bonjour je suis très interne je fais cette vidéo pour les débutants qui veulent apprendre l'alphabet en hébreu pour ne pas commencer par l'ordre de préférence pour commencer vraiment par l'ordre alphabétique en hébreu j'ai un livre très joli sur Israël qui s'appelle promenade en Israël c'est pour apprendre l'alphabet c'est souvent un hébreu chez le Shabbat j'ai aussi l'hébreu biblique j'ai plusieurs supports on peut lire la Torah on peut apprendre l'alphabet avec les supports que je viens de vous montrer c'est très coloré il y a des exercices de renforcement des paysans un petit peu on se plonge dans l'histoire de la Bible c'est dans l'histoire du Shabbat de la fête de Pessah c'est très exotique comme voyage je vous propose ça si ça intéresse pour l'hébreu en arabe maintenant pour prendre la seconde place déjà j'ai un petit dictionnaire qui est sonore donc ça c'est basique c'est vraiment bienvenue à vous chers enfants nous espérons que vous suivrez le cours correctement et donc voilà après on nous dit l'ordinateur nous parle voilà donc là on m'a peut-être la question voilà voilà donc là il me pose la question si tu as réussi si tu as réussi voilà donc voilà on ne va pas faire marcher l'appareil super longtemps il y a aussi des livres très colorés sur l'arabe dans lesquels j'ai déjà fait des notes puisqu'il s'agit de l'enseigner donc j'ai déjà fait des notes sur la manière de l'enseigner et d'autres supports que je pourrais utiliser et puis ça c'est le niveau vraiment des personnes qui n'ont jamais appris à écrire et à lire l'arabe c'est particulier des personnes qui n'ont jamais appris à lire et à écrire l'hébreu donc ce qui est particulier dans les langues sémitiques c'est qu'on ne note pas les voyelles on note que les consonnes heureusement en arabe on a les voyelles longues qui permettent de mettre de la sonorité dans l'écriture et en hébreu on a les matresses lectionnistes c'est à dire le scriptio de l'ENA pour nous permettre de décrypter un petit peu le texte sans voyelles et ça facilite la lecture c'est très facile il suffit d'apprendre en fait et quand on a des supports c'est vachement plus facile parce qu'on peut suivre l'élève et le faire évoluer à son rythme